Alors, c'est le cancer du calan, comme vous l'avez vu déjà dans la première diapo. Alors, nos objectifs, c'est savoir diagnostiquer une tumeur d'urinopharynx, car cette tumeur n'a pas une symptomatologie propre à elle, mais plutôt une symptomatologie d'entrain, c'est-à-dire d'autres organes. Elle va se manifester par des symptomatologies d'autres organes. Il faut connaître les particularités du cancer du cavan, qui sont une distribution géographique particulière, et le Maghreb, c'est une zone endémique. Également, il faut connaître sa particularité par le carcinome indifférencié qui est fréquent dans ces zones endémiques. Et ce type histologique, il est lié à l'Evstenbach virus. Il faut savoir apprécier les signes de gravité, les facteurs pronostiques, et le médecin doit connaître les stratégies de prévention, dépistage, de diagnostic et de traitement de ces tumeurs malignes, afin de participer à la décision thérapeutique multidisciplinaire et la prise en charge du malade à tous les stades de la maladie. Alors, c'est quoi un cancer du cavan ? Ce sont toutes les tumeurs malignes primitives développées au niveau de la muqueuse du paroi du cavan. Le cavan est une région profonde, difficile à examiner, comme je vous l'ai déjà dit, avec une symptomatologie propre, sans symptomatologie propre, mais plutôt une symptomatologie d'emprunt. Il faut savoir que le cavan est très lymphophile. Et le diagnostic, malheureusement, est souvent tardif. Alors, ce cancer a certaines particularités. Par son histologie, ce sont surtout des carcinomes indifférenciés de tupes UCNT dans certaines régions du monde. Par son éthiologie, alors l'UCNT est lié au virus Epstein-Barr. Et ce cancer UCNT n'a aucune relation avec le tabac et l'alcool. Il a une distribution géographique particulière. Il est rare chez les Européens et beaucoup plus fréquent en Asie du Sud, Est, c'est-à-dire la région du Compton, le Vietnam, en Afrique du Nord et en Alaska. Ce type histologique du CNT, il est radio et chimio-sensible. Pour le rappel anatomique, il faut savoir que le nasopharynx est la partie supérieure du pharynx. Le pharynx, il est divisé en trois étages. Donc, la partie supérieure, c'est le rhinopharynx. La partie moyenne, c'est l'europarynx. Et la partie la plus basse, c'est l'hypopharynx. Alors, le rhinopharynx, il est situé sous la base du crâne, en arrière des fosses nasales, en avant de la colonne cervicale. Il communique en avant avec les fosses nasales par les coines, latéralement avec l'oreille moyenne par la trompe d'ostache et il se continue en bas par l'europarynx. Alors, il a une forme grossièrement cubique avec six faces, une paroi postéro supérieure, une paroi supérieure qui répond aux sinus phénoïdos, une paroi postérieure qui répond à la fosse cérébrale postérieure, aux méninges et aux organes plus arachnoïdiens. Il a également deux parois latérales qui présentent l'orifice pubert et la fossette de rose nullaire. Alors, par la paroi latérale, il entre en rapport avec l'oreille moyenne par l'intermédiaire de la trempe d'ostache. La paroi antérieure, elle est représentée par les orifices postérieurs des fosses nasales, c'est-à-dire les coines, et elle s'ouvre, cette paroi, au niveau des cavités nasales. La paroi inférieure, c'est la face supérieure du roi du palais, elle n'existe qu'au moment de la déclutition, elle s'ouvre directement sur l'europarynx. Alors, quel est le rôle de ce caverne ? Il intervient dans la respiration, la phonation et la ventilation de l'oreille moyenne. Par le biais de la trempe d'ostache. Alors, sur le plan histopathologique, on peut rencontrer, sur le plan macroscopique, des tumeurs infiltrantes ou des tumeurs végétantes qui peuvent s'insérer volontiers à la surface et qui sont recouverts de dépôts nécrotiques et pyrulents à contour imprécis et irréguliers. Alors, microscopiquement, on a des carcinomes épidermoïdes. Alors, selon la classification internationale de l'OMS, on distingue un type 1, c'est le carcinome épidermoïde kératinisant qui est rare et se voit surtout dans des pays à faible incidence. Il y a le type 2, c'est le carcinome épidermoïde non kératinisant et enfin, le type 3, c'est le CNT qui est beaucoup plus fréquent dans les zones endémiques comme le nôtre. Donc, le CNT, ça veut dire indifférencié à tout colcinoma nasopharyngeal type. Il est d'origine épithéliale avec un stroma lymphoïde caractéristique. Cette forme histologique est la plus fréquente et elle est liée avec Stalbar virus. On a également des lymphomes et on peut avoir des tumeurs rares. Alors, sur le plan épidémiologique, ce cancer survient à tout âge mais il y a deux pics de fréquence. Alors, pour le Maghreb, c'est le premier pic aux alentours de 25 ans et le deuxième pic, c'est à l'âge de 55 ans. Le sexe, il y a une prédominance masculine avec un sexe ratio de 2 à 3 et il y a une rétention géographique dans des zones à haut risque telles que la Chine, Singapour, Hong Kong, Philippines, Indonésie, Vietnam, des zones à risque intermédiaire telles que notre pays et tous les pays de l'Afrique du Nord et tous les pourtours méditerranéens. Et il y a des zones à faible risque telles que l'Europe, le Japon, les États-Unis. Alors, dans ces zones à faible risque, généralement, on retrouve surtout les autres types histologiques. Mais le LUCNT, il est retrouvé dans les zones à haut risque et dans les zones à risque intermédiaire. Donc, voilà une carte qui représente les différentes incidences au niveau du monde, du cancer du clavon. Il y a des facteurs éthiologiques. Premièrement, ce sont les facteurs génétiques et on a rencontré des cas familiaux de cancers nasopharyngiens. Il y a certains propils HLA qui ont été retrouvés dans ces cancers. Il y a des facteurs qui sont liés à l'environnement tels que les facteurs nutritionnels, c'est les poissons, les viandes séchées ou fumées, la carbonisation des aliments. Il y a également des facteurs professionnels tels que l'exposition au caoutchouc et les matières plastiques. Enfin, il y a le facteur viral qui est toujours présent dans l'UCNT. C'est l'Efstein-Barr virus. Alors, on a retrouvé la présence de marqueurs de l'Efstein-Barr virus dans les cellules tumorales. Et une réponse immunitaire spécifique à l'Efstein-Barr virus. Maintenant, on va passer à l'étude clinique. Alors, la symptomatologie d'appel est souvent tardive et trompeuse et parfois difficile à interpréter. Les circonstances de découverte, alors nous allons retrouver quatre syndromes. Il y a le syndrome ganglionnaire qui est retrouvé dans 30 à 40 % des cas lors de la première consultation. Les adonéopathies sont hautes, postérieures, spinales ou sous du gastrique ou sous-mastéolidiennes. Toutes les aires ganglionnaires cervicales peuvent être atteintes. On peut retrouver dans 25 % des cas un syndrome autologique qui est dans ce cas-là le premier signe qui va ramener le malade à consulter. Alors, ce sont les hypoacousies de transmission, les acouphènes et l'hôtelgie. Il faut savoir que toute autiste séromuqueuse unilatérale chez un adulte est suspecte de tumeur du cavale. Il y a également le syndrome rhinologique qui est retrouvé dans 20 % des cas lors de la première consultation. Il se fait par une obstrucée nasale avec surinfection secondaire, des épistaxis unilatérales à répétition, voire des sécrétions muco-sanglantes et une voie nasonée et l'hyposcinie est rare. Ce sont des signes évocateurs d'une origine tumorale, surtout s'ils sont unilatéraux. Le syndrome neurologique peut être présent dans 10 % des cas et généralement, lorsqu'il survient, c'est que la pathologie est assez évoluée. Ce sont des céphalées persistantes, des névralgies masylo-supérieures, atteinte des nerfs moteurs, c'est des diplopies par atteinte du 6 et un trismus par atteinte du 5. On peut avoir également une atteinte des nerfs nif et Q12. L'examen clinique doit se faire sous un bon éclairage avec un miroir ou bien on utilise l'endoscopie par des optiques rigides ou souples, ce qu'on appelle la nasophibroscopie. La rhinoscopie antérieure, elle doit se faire après rétraction des cornées inférieures par la xylocaïne adrénaline. Cette rhinoscopie peut être normale ou peut révéler une extension à la fosse nasale. L'examen du CAVAN par la rhinoscopie postérieure ou la nasophibroscopie permet de mettre en évidence la tumeur, l'aspect de cette tumeur, bourgeonnant ou infiltrant, sans sieste, et des extensions locales à la coane et à la fosse nasale. Alors, l'examen clinique se poursuit par un examen oropharyngé qui recherche une extension tumorale à la paroi postérieure, au filier postérieur ou à la paroi latérale de l'oropharynx. Il faut également faire une otoscopie qui peut être normale ou parfois nous montrer un tampon rétracté avec un épanchement liquide. Les airs conglionnaires, bien sûr cervicales et systématiques et elle doit nous préciser le nombre, la localisation, la taille en centimètres, la mobilité ou la fixité de ces adenopaties. L'examen neurologique est très important, surtout les pères crâniennes, à la recherche à terre particulièrement du toit, du trijumeau et des nerfs mixtes. Les formes cliniques qu'on peut rencontrer sont les formes de l'enfant. Dans les zones endémiques, on retrouve le CNT. Mais pour les enfants en bas âge, entre 2 et 6 ans, c'est surtout le rabdomiosarcombe dont l'évolution est rapide et péjorative. péjorative. Du CNT, par contre, il a un meilleur pronostic que d'autres types histologiques. Les formes histologiques dans les zones non endémiques sont surtout des carcinomes épidermoïdes moyennement à bien différencier ou bien on peut retrouver également des lymphomes. Alors, ces formes histologiques sont en rapport avec le papilloma virus, l'human papilloma virus, pas avec l'Ebsenbarus. C'est-à-dire les carcinomes épidermoïdes moyennement à bien différencier. Donc, il faut bien retenir que ce n'est pas l'Ebsenbarus virus qui est retrouvé dans l'UCNT, mais dans ces formes-là, c'est plutôt le papilloma virus. Alors, au terme de cet examen clinique, on va faire un examen paraclinique qui va nous permettre de faire, de classer notre malade et poser un diagnostic de certitude. Alors, pour cela, on va faire la biopsie qui peut être réalisée sous AG si on n'arrive pas à avoir une réponse par, c'est-à-dire une biopsie sous-locale. Et il faut faire un bilan d'extension à savoir un scanner cervico-facial qui va préciser le siège exact de la cumeur, ses limites, son extension osseuse aux structures des voisinards et il va également rechercher les adénopathies cervicales. Un scanner thoracique également demandé à la recherche de métastases. Sinon, on ne peut pas se permettre de faire un scanner où on demandera une radiographie du thorax. Mais l'idéal, c'est de faire une TDN. L'IRM cervico-facial permet de préciser l'extension de la cumeur aux structures endocraniennes, parapharingées ou à la force ferrigo-maxilla. Il faut également demander une scintigraphie osseuse qui apprécie l'extension tumorale locale à la base du crâne et va rechercher les métastases osseuses disséminées. On fait également une échographie abdominale. Sinon, on fait un scanner thoraco-abdomino-pélvien, toujours à la recherche de métastases. un PET scan peut être également demandé avec le fluoro-désoxyglicose. Il faut faire également un dosage des anticorps qui est systématique avant de commencer le traitement pour suivre l'évolution de la maladie. Le bilan préthérapeutique avant chimiothérapie, donc il faut faire une fonction rénale, hépatique, cardiaque, audiogramme. Et avant la radiothérapie, il faut faire une panoramique dentaire avec consultation somatologique systématique vu que cette région va être irradiée et elle va être encore plus fragilisée d'où tout carie dentaire doit être traité auparavant. Donc voilà quelques images qui nous montrent un cancer du carbone. Là, c'est le bourrelet huvert. Donc là, c'est une image normale. Là, c'est des images de scanographie. Donc là, c'est un scanner normal. Voilà les courants, les fosses nasales, avec les cornées, les sinus maxillaires. Et là, cet espace-là, c'est le carbone. Là, vous voyez, c'est les orifices en passant, c'est la trempe de stache. Donc ça, c'est des coupes tomodensitométriques axiales. Bon, là, on a des coupes toujours axiales avec des formations tumorales. Voilà, des formations tumorales. Toujours des images qui nous montrent ces cancers du carbone. Voilà. toujours des images. Alors là, c'est des coupes coronales. Tout à l'heure, c'était des coupes axiales qui nous montrent toujours le cancer du carbone et son extension en hauteur. Alors, le diagnostic différentiel doit se poser devant un aspect pseudo-tumoral. Alors, il se fait avec le polype entro-coanal ou sphéno-coanal avec l'angiofibrome. Alors, l'angiofibrome, c'est une tumeur vascularisée qui survient surtout, enfin, qui survient plus chez le patient de sexe masculin à la puberté. et chez ces patients-là, en cas d'angiofibrome, la diopsie est formellement proscrite parce qu'il y a un risque hémorragique. Il y a également l'hypertrophie adénoïdienne. Parfois, les paquets adénoïdien persistent et peuvent prêter à confusion avec un cancer du carbone. devant un bombement sous-muqueux, alors soit c'est un abcès rétroparagien, soit une tumeur d'origine hypophysère, soit une tumeur bénigne. Devant les ulcérations, il faut penser à la tuberculose, la sarcoïdose qui peut simuler un cancer, mais ses localisations sont plus rares et c'est la biopsie qui va trancher et éliminer ces différents types histologiques et ces différentes manifestations. Il y a également les tumeurs du voisinage qui peuvent être propagées au rhinopharynx. L'évolution, alors la propagation de la tumeur, elle est directe, transosseuse, responsable d'un nombre important de syndromes neurologiques tels que le syndrome de la fente sphénoïdale avec atteinte des oculomoteurs et de l'ophtalmite de Willis, syndrome de l'apexe orbitaire avec atteinte du nerf optique plus amorose, syndrome de la paroi latérale du sinus caverneux, association amorose, exophtalmie et paradisifacial. Et l'envahissement pétrosphénoïdale va se manifester par le syndrome de gradé niveau avec atteinte du 5 et du 6 et le syndrome de Jacob avec atteinte de la 2e, 3e, 4e, 5e et 6e terre crânienne. L'extension gonglionnaire sous-crânienne peut également réaliser des syndromes et des compressions de différents nerfs. Alors, on a l'atteinte de tous les nerfs du même côté, c'est le syndrome de garcin qui est rare et là, la cumeur est très évoluée. Il y a le syndrome du trou déchiré postérieur ou également appelé syndrome de Vernet avec paralysie du 9, 10 et 11. Il y a le syndrome sous-parotidien postérieur ou syndrome de Villaray avec atteinte du 9, 10, 11, 12 et du sympathique cervicale. Et enfin, il y a le syndrome condylo-déchiré postérieur ou syndrome de Sica par atteinte du 9, 10, 11 et 12. Voilà, les classifications, il faut toujours classer une tumeur. On a la classification TNN, alors le T, c'est en français la tumeur, le N, c'est l'atteinte ganglionnaire et le N, c'est les métastases. Donc, il y a la T1, T2, T3, T4. T1, c'est la tumeur, elle est localisée au nasopharynx ou elle s'étend à l'europarynx ou la cavité nasale sans extension paraparyngée. Le T2, c'est une tumeur prévitive avec extension paraparyngée. T3, envahissement des structures osseuses et de la base du crâne et des sinus paranasaux. Le T4, c'est l'extension intracrânienne avec atteinte des nerfs crâniens, de l'hypoparence, l'orbite, la fosse infratemporale ou espace masticateur. Pour l'atteinte ganglionnaire, alors le N0, il n'y a pas d'atteinte ganglionnaire. Le N1, c'est des adénopathies inférieures ou égales à 6 cm. Le N2, c'est des adénopathies supérieures à 6 cm. Le N3, c'est des adénopathies supérieures à 6 cm ou c'est des adénopathies de la fosse plus claviculaire. Alors le traitement, son but, c'est de traiter la tumeur primitive et les aires ganglionnaires, éviter les récidives et la survenue de métastases. les moyens, on a des moyens physiques, c'est la radiothérapie qui nécessite une préparation du malade. L'irradiation, elle intéresse la tumeur primitive et les aires ganglionnaires. On utilise le cobalt, la radiothérapie conformationnelle par modulation d'intensité. Alors cette IMRT, c'est une forme de radiothérapie externe de haute précision dans laquelle la dose d'irradiation délivrée par chacun des fesseaux n'est pas homogène mais modulée de façon tridimensionnelle pour administrer une dose plus élevée à la tumeur tout en réduisant au minimum l'exposition des tissus sains environnants. Alors la dose conventionnelle est de 1,8 à 2 grés par séance, 5 séances par semaine et en total on doit administrer 70 grés sur la tumeur et les ganglions envahis et 45 à 66 grés sur les zones de traitement prophylactique adjacent à la tumeur. La chimiothérapie elle permet une diminution significative du volume de la tumeur et des adénopathies. Alors on peut utiliser une chimiothérapie d'induction une chimiothérapie concomitante qui va augmenter la phatiosensibilité des tissus augmente la survie globale dans les drogues utilisées et les protocoles dépendent de la nature histologique bien sûr de la tumeur. Pour l'ICNT on utilise les 6 platines de 5 pluraux uracines et le docetaxel pour la chirurgie généralement on ne fait pas de chirurgie pour la tumeur en elle-même mais plutôt sur les relicats ganglionaires cervicaux après radiothérapie. Elle est pratiquée 3 à 6 mois après la radiothérapie. Les facteurs pronostiques alors on a des éléments de mauvais pronostics et des éléments de bons pronostics. Alors les éléments de mauvais pronostics on a l'ostéolyse de la base du crâne c'est-à-dire les T3 et les T15 alors là la survie à 5 ans est de 15 à 20%. La présence d'adénoplastie cervicale introite susclaviculaire ou fixée est équivalent à une métastase et nécessite une scintigraphie osseuse systématique. Donc la non-stérilisation ganglionaire après traitement est péjorative car elle majeure le risque de métastase ce qui justifie les essais de T-poly chimiothérapie. tout type histologique bien différencié a une stérilisation locale difficile mais un risque de métastase faible. Donc si on a un carcinome épidémoïde bien différent entier le traitement la radiothérapie locale est difficile et ce genre de cancers ils ont un faible taux de métastase par contre l'ICNT a un très bon pronostic local mais par contre il a un risque élevé de métastase et lorsqu'on a une persistance d'un temps élevé d'anticorps après traitement c'est un mauvais pronostic. La surveillance le patient sera surveillé par un examen ORL avec examen TULCAVORN tous les trois mois pendant trois ans puis deux fois par an jusqu'à la cinquième année puis une fois par an. Il faut faire une IRM annuelle une radio pulmonaire annuelle surveillance dentaire deux fois par an et une sérologie de Aleph-Stanbar virus si initialement elle est positive une ou deux fois par an. En conclusion le cancer du CAVORN est présent à l'état endémique dans notre pays pour cela le dépistage par une rhinoscopie postérieure voire l'asofibroscopie doit être systématique pour tout patient venant consulter en ORL bien que sa symptomatologie est trompeuse le cancer du CAVORN doit être diagnostiqué le plus tôt possible afin d'augmenter les chances de rémission. merci donc on se repose cinq minutes et on reprend avec les dyspnées laryngées maintenant nous allons passer aux dyspnées laryngées alors quels sont nos objectifs en faisant ce cours là c'est de diagnostiquer et d'écrire la dyspnée laryngée pour reconnaître le caractère laryngée du dyspnée caractère haut ou bas savoir apprécier l'importance de la dyspnée et son retentissement savoir reconnaître les signes de gravité imposant des décisions thérapeutiques immédiates identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge connaître les éléments de surveillance savoir dépister les signes de décompensation reconnaître les différentes éthiologies de la dyspnée laryngée de la dyspnée laryngée aiguë de l'adulte et de l'enfant et énumérer leur caractère différentiel il faut savoir prendre en charge et traiter une dyspnée laryngée aiguë selon le stade de gravité à domicile ou en milieu spécialisé et connaître les modalités de surveillance la dyspnée alors c'est quoi une dyspnée laryngée c'est une bradypnée inspiratoire traduisant un rétrécissement de la filière laryngée elle peut être aiguë surtout chez l'enfant et poser un problème de pronostic vital ou chronique plutôt chez l'adulte elle peut s'accompagner de bruits inspiratoires et d'un tirage sous-jacent à l'obstacle elle est dominée chez l'enfant par la pathologie inflammatoire et chez l'adulte par la pathologie tumorale elle impose un traitement médical rapide et adapté ainsi qu'une hospitalisation d'urgence le traitement est fonction des signes de gravité et de l'éthiologie alors le larynx est un organe tapissé par une muqueuse en continuité avec la muqueuse farinchée en haut et la muqueuse tracheale en bas l'endolarynx est divisé en trois étages l'étage sous-glottique qui comprend le vestibule laryngé et le ventricule de Morgani l'étage glottique qui est formé des deux cordes vocales élément noble du larynx ce sont deux rubans blancs lacrés et enfin l'étage sous-glottique qui est la portion la plus rétrécite de la filière laryngée à ce niveau la cavité laryngée s'élargit progressivement de haut en bas pour s'unir à la trache il y a des particularités anatomiques chez l'enfant alors le larynx de l'enfant il est plus étroit et de siège plus haut que celui de l'adult il va descendre progressivement pour acquérir sa position définitive vers l'âge de 13 ans l'épiglotte du nourrisson est placide l'étage glottique est plus ovale et la souplesse des cartilages laryngées et la laxité des articulations favorisent l'aspiration de la margène au cours des efforts inspiratoires majeurs cette aspiration crée un collapsus de la margène qui va majorer la dyspnée l'étage sous-glottique il est représenté par la zone la plus étroite du larynx du nourrisson et du jeune enfant l'anneau cricoïdien est un manchon rigide et inextensible il est rigide et inextensible soit chez l'adulte ou l'enfant bien sûr la muqueuse qui recouvre est faite d'un tissu conjonctif très lâche ce qui favorise le développement de l'œdème et de l'astérose un œdème de 1 mm réduit de 50% la filière laryngée le diagnostic positif d'une dyspnée laryngée il est clinique alors les signes fonctionnels c'est en général facile de reconnaître le tableau d'une dyspnée laryngée alors c'est une bradypnée inspiratoire c'est-à-dire il y a un allongement du temps inspiratoire il y a un tirage qui concerne le creux susternal puis selon la gravité les creux susclaviculaires les espaces intercostaux et le creux épigastrique il faut toujours rechercher les signes spécifiques d'une atteinte laryngée c'est la présence de deux bruits respiratoires de stridor qui est un bruit aigu présent dans les anomalies glottiques ou sous-glottiques et le cornage qui est un bruit plus grave présent dans les pathologies glottos sous-glottiques une dysphonie peut être associée et aidée à la localisation de l'atteinte une voie roc bitonale ou voilée est en faveur d'une atteinte glottos sous-glottique une voie étouffée par contre est en faveur d'une atteinte sus-glottique on peut également avoir des troubles de la déliction audynophagie dysphagie fauche-route hypersalivation qui sont présents et orientent vers l'atteinte de l'étage sus-glottique l'interrogatoire va préciser l'âge du patient le mode d'installation de ses dyspnées brutales ou progressives la durée et le mode d'évolution quelques minutes quelques heures amélioration état stationnaire ou aggravation les antécédents ORL et généraux tels que le stridor la rhinopharyngie une papillomatose laryngée un angiome sous-glottique doivent être recherchés il faut également rechercher les antécédents laryngés et cervicaux tels que chirurgie radiothérapie intoxication alcoolotabagique allergie connue et il faut toujours bien sûr également rechercher les circonstances de survenu c'est-à-dire soit après une intervention surgical cervicale thoracique à la suite d'une intubation prolongée ou d'une infection ou après un syndrome de pénétration alors les signes d'accompagnement qu'on peut avoir une modification de la voix c'est-à-dire une dysfonie d'origine glottique ou une voix étouffée une gêne ou douleur pharyngée des troubles de la déglutition rechercher également une otorgie une toux expérimentation purulente et ou sanglante un syndrome infectieux local et ou général et des traitements déjà administrés l'examen clinique ne se réalise qu'en l'absence de signes de gravité alors deux principes à rappeler chez l'enfant l'interdiction formelle d'imposer le décubutif à un enfant ayant adopté spontanément la position assise risque d'arrêt respiratoire et il faut également jamais examiner à la baisse langue il faut toujours avoir à sa portée une équipe entraînée à l'endoscopie pédiatrique des voies aérodigestives supérieures un anesthésiste et un ORF lors de la prise en charge des dyspnées laryngées sévères la nasofibroscopie elle est réservée aux formes mineures et bien tolérées l'examen du cours va rechercher une cicatrice d'intervention chirurgicale thyroïdectomie trachiotomie une tumulte fraction cervicale une guatre adénopathie une déformation ou un refoulement du larynx le reste de l'examen ORL doit être réalisé en position assise ou demi-assise et avec prudence car il peut suffire à lui seul à décompenser l'état respiratoire chez un patient limite et conduire à un état asphyxique donc si c'est un patient chez qui on peut faire un examen la baisse-l'encre peut nous montrer un œdème des planchers buccales une cellulite un fléguement périmidalien une tumeur de la cavité orale ou de l'europarex les examens complémentaires qu'on peut demander pour faire une laryngothrachéoscopie surtout chez le nouveau-né et les nourrissants de moins de 6 mois afin d'éliminer une malformation stélosante ou une tumeur obstructive la laryngothrachéoscopie directe est un bilan lésionnaire très précis de l'ensemble des structures laryngées et des prélèvements biopsiques avec études anatomopathologiques doivent être faites parfois cette laryngoscopie directe elle est associée à un geste thérapeutique tel que l'extraction d'un corps étranger dilatation du système nosticapriciel les autres examens complémentaires seront orientés en fonction de l'éthiologie et toujours après le traitement d'urgence et la libération des voies aériennes supérieures un bilan biologique peut être demandé en fonction de l'éthiologie suspectée une formule une VF CRP IDR à la tuberculine sérologie séphilitique VIH Epstein-Barr-Virus on peut également demander une échographie cervicale et une imagerie qui va permettre d'évaluer l'état des cartilages du larynx d'explorer les différents terres goglionnaires ainsi que la loge thyroïdienne et bien sûr le larynx dans sa totalité on peut également demander une IRM l'électromyographie laryngée est un examen qui permet de terminer le territoire d'inervation atteint et de localiser le niveau de l'atteinte nerveuse nerf laryngé inférieur le nerf bag nerf laryngé supérieur lésion unie ou bilatérale et permet de diagnostiquer les dyspnés ayant pour origine les muscles du larynx les signes les signes de gravité de la dyspnée doivent être recherchés donc la dyspnée laryngée c'est une urgence médicale ou médico-chirurgicale et il faut toujours rechercher les signes de gravité donc c'est l'ancienneté une dyspnée qui dure au-delà ou qui n'est pas améliorée au bout d'une heure après le débit du traitement est une dyspnée grave les signes d'épuisement alors un enfant qui est pâle a les yeux creux le rythme respiratoire qui devient irréculier avec des pauses la bradypnée qui est remplacée par une polypnée superficielle et inefficace et les signes de l'hydride disparaissent mais parfois on est rassuré par cet aspect alors que le patient est en train de s'aggraver et le cas extrême bien sûr c'est les troubles de la conscience qui vont apparaître donc il faut toujours évaluer ces signes de gravité chez une dyspnée laryngée qui est une urgence mettant en jeu le pronostic vital du patient sur le plan biologique alors les signes de gravité les signes d'hypercapnée le sueur hypertension artérielle tachycardie hypercellorée les signes d'hypoxie sont l'agitation et la suanase qui précède la pâleur le génocide différentiel alors il va se poser avec les dyspnées obstructives cypralaryngées obstèques nasales ou rhinopharyngées alors il y a une amélioration dès qu'on ouvre la bouche et pour les obstacles oropharyngées ou hypopharyngées le tirage est également aussitué la ventilation est rapidement améliorée par la mise en place du centre de l'azopharyngée il y a les dyspnées trachéales alors là on a l'atteinte des deux tons respiratoires et la voie est normale pour la dyspnée d'origine bronchique elle est à prédominance expiratoire et s'associe au wheezing les dyspnées d'origine cardiaque pulmonaire et métabolique peuvent être également évoquées alors là on a les ans précédents l'examen clinique les examens paracliniques on a également les dyspnées neurovégétatives alors là il s'agit d'un syndrome d'hyperventilation regroupant un ensemble de symptômes liés à un état anxieux la dyspnée psychogène survient au cours de certains épisodes anxieux pendant lesquels le patient a l'impression que sa respiration est insuffisante maintenant on va passer au diagnostic éthiologique alors ce diagnostic éthiologique il va être différent en fonction de l'âge du patient alors chez le nouveau-né et le nourrisson c'est de stridor congénital chronage inspiratoire qui apparaît à la naissance et diminue vers l'âge de 6 mois pour disparaître complètement à 18 mois il y a l'espace de l'arrangé du nourrisson qui apparaît entre 4 et 12 mois surtout chez des enfants obèses lymphatiques hypocalciés et ils surviennent à la suite de cris de tout ou de la déglutition il y a également les rétrissements et les sténoses sous-glottiques congénitales l'angium sous-glottique l'équiste laryngée les paralysies laryngées les malformations congénitales et les laryngites aiguë mais la pathologie est surtout dominée par la laryngite aiguë chez l'enfant on peut avoir des causes traumatiques des corps étrangers laryngés des brûlures accidentelles telles que l'ingestion de caustique ou liquide brûlant inhalation de vapeur caustique ou brûlante il y a également les traumatismes accidentels externes alors là on a un oedème un hématome une fracture parfois même du larynx il y a les traumatismes niatrogènes surtout après intubation et trachéotomie et pour les causes inflammatoires on a la laryngite aiguë striduleuse qui survient entre 2 et 6 ans la trachéolaryngite sous-glotique entre 8 mois et 2 ans l'épiglotite alors tout examen clinique en dehors de l'inspection est proscrit le même que le décibutus qui est proscrit elle est rare cette épiglotite et on voit qu'elle est accompagnée d'une dysphagie et l'intubation est pratiquement impossible il y a également l'énergie infectieuse telle que la rougeole la scarlatine la rubéole la varicelle et la fièvre siloïde pour les causes morales chez l'enfant c'est surtout la papillomatose varingée qui est une atteinte dénive mais malheureusement elle est disons maligne par sa localisation et c'est en évolution qui peut envahir tout l'arbre laryngotrachéobranchique alors chez l'adulte la dyspnée inspiratoire peut s'installer sur un mode aiguë mais le plus souvent chronique on a premièrement le cancer du laryn ou le cancer traryngolaryngé c'est une pathologie qui survient surtout chez le patient alcoolo-tabagique de la séquantaine dont la dyspnée a été précédée d'une phase assez longue de dysphonie et s'aggrave progressivement pouvant associer une dysphagie une avion pasille cervicale et des douleurs la laryngoscopie indirecte au miroir ou par le nasofibroscope permet de visualiser la tumeur et la biopsie doit se faire sous laryngoscopie directe c'est-à-dire sous endoscopie il y a également comme autre éthiologie l'édème laryngé qui est le plus souvent post-paradique exceptionnellement il est secondaire à une piqûre d'insectes une brûlure par caustique et parfois c'est un œdène en géoneurotique congénital ou par déficit du complément exceptionnellement il s'agit d'une sarcoïdose laryngée parfois d'origine infircieuse ou allergique il y a également les sténoses laryngées ou laryngotracheal post-traumatique c'est des traumatismes externes avec fracture du larynx ou traumatismes internes d'origine iatrogène c'est-à-dire après intubation prolongée ou traumatisante ou après trachéotomie la dyspnée survient alors progressivement quelques jours ou quelques semaines après l'ablation de la sonde d'intubation ou de la canule de la trachéotomie il y a également les paralysies laryngées bilatérales d'origine virale et centrale avec paralysie bilatérale des deux cordes vocales en adduction parfois il y a un processus tumoral intéressant des deux nerfs laryngées inférieurs tumeurs thyroïdiennes oesophagiennes ou médiastinales elles sont le plus souvent iatrogènes après chirurgie ayant les vélées nerfs laryngées intérieures ou les nerfs pneumogastrés et surtout la chirurgie thyroïdienne est la plus fréquente et par la suite vient la chirurgie oesophagienne ou vasculaire les tumeurs bénignes du larynx elles sont rarement déstimisantes et sont le plus souvent précédées d'une longue phase de dysponie la laryngoscopie peut retrouver également un pseudomyxone une lésion sous-muqueuse dure de type chondrome ou une pathomatoise varingée obsteture pour le traitement la dyspnée majeure nécessite une surveillance intensive en unité de réanimation vu le risque de détresse respiratoire nécessitant une ventilation le traitement médical conservateur sera toujours tenté en première intention qu'est-ce qu'on entend par traitement conservateur c'est-à-dire des corticoïdes en cas de détresse respiratoire une intubation endotrachéale ou une trachéotomie selon les circonstances pourra d'emblée réaliser sans attente les résultats des examens paracliniques d'admission en urgence les dyspnées aigus bénéficient du même type de prise en charge c'est-à-dire hospitalisation des dyspnées sévères position demi-assise du sujet si là je le permets avec humidification et réchauffement de l'air il faut une oxygénothérapie aux masques ou lunettes si nécessaire et la corticothérapie a-t-il de l'examétasone à 0,5 mg par kilo puis on prend le relais Péros bien sûr à la sortie avec 1 mg par kilo par jour de prédnisol les aérosols associés en corticoïde et adrénaline peuvent être traités en milieu hospitalier cependant selon l'éthiologie un traitement spécifique doit être envisagé donc on traite l'urgence et on traite par la suite l'éthiologie alors l'urgence comme je vous l'ai déjà dit c'est les corticoïdes souvent associés à des antibiotiques mais surtout c'est la corticothérapie mais si on n'a pas de résultat il faut envisager une trachéotonie ou une intubation l'idéal c'est de commencer par l'intubation elle est moins agressive que la trachéotonie c'est la corticothérapie c'est la corticothérapie c'est laire s'il faut dire c'est pas 200 c'est unUT Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501